voilà donc on ouvre l'atelier scientifique pour lycée professionnel qui feront ok donc là il nous donne le conseil du jour alors il devrait nous afficher un sonomètre il ne fait pas alors maintenant on va calibrer notre son donc on va se caler sur 1000 hertz donc ici je suis sur le calibre 1k 1 kg donc je règle sur 1 le kilo hertz et on va faire en sorte d'avoir 80 décibels donc j'affiche la valeur du sonomètre donc un afficheur voilà donc je suis à 79 décibels je vais devoir légèrement augmenter l'amplitude pour me retrouver à 80 décibels voilà qui est la valeur que j'aimerais comme référence à 1000 hertz donc je suis toujours à 1000 hertz avec le bouton de droite là sur le générateur de signaux j'augmente légèrement l'amplitude un peu trop voilà là on est bien 80 décibels voilà c'est parfait on touche plus rien donc j'ai un sonomètre que je vais mettre en ordonnée en abscisse je vais entrer manuellement la fréquence donc je peux mettre voilà c'est la fréquence son unité ce sont des hertz limite de grandeur affichée je pense qu'on devrait changer de toute façon mais on va se mettre de 100 à 4000 traditionnellement c'est sur cette plage de fréquence qu'on fait la saisie pour mon matériel voilà j'ai plus qu'à lancer l'acquisition on va l'appeler à ville on va faire un premier essai à ville c'est parti donc il me demande la fréquence donc la première fréquence c'est 125 hertz donc je la suis saisie ici voilà donc on va régler 125 hertz donc on change de calibre j'étais au calibre 1 kg je passe au calibre 100 hertz et je règle sur 125 hertz voilà voilà vous remarquez que je suis tombé à 60 décibels c'est normal c'est parce que j'ai un j'ai un haut parleur qui voilà qui passe moins bien les graves de toute façon les graves sont atténuées par le sonomètre je rappelle que les graves sont pondérés voilà donc j'appuie sur ok j'ai appuyé sur ok à l'écran et je passe à la mesure suivante 250 hertz alors j'ai dû passer au calibre 1 kg sur le calibre 100 hertz ça passait pas donc je suis sur le calibre 1 kg donc je mets 0.25 pour 250 et donc à l'écran je saisis donc sur le clavier 250 hertz 250 et je clique sur ok voilà je vois les deux premiers points qui sont affichés on les voit 125 donc et 250 on poursuit donc le suivant à chaque fois on double la fréquence donc là on va passer à 500 hertz 0.5 donc on saisit la valeur toujours pareil à la main et on clique sur ok suivant voilà bon c'est pareil jusqu'à 2000 hertz donc j'ai envie d'arrêter la saisie ici voilà on peut lier les points et les mettre un peu plus épais pour les voir au fur et à mesure comme je viens de le faire bon je vais arrêter la saisie ici je vous montrerai la courbe finie voilà la courbe saisie totalement donc jusqu'à 4 kHz donc 4000 hertz donc là l'axe des abscisses est gradué normalement quoi c'est proportionnel aux valeurs on clique en bas là pour dans l'affichage et on va sélectionner un axe logarithmique en abscisse ce qui est habituel pour la fréquence vu qu'elle double à chaque fois sinon les fréquences du début du graphique sont toutes tassées et celles de la fin sont très espacées donc en le mettant logarithmique au lieu de multiplier par deux à chaque fois l'espace on ajoute deux unités à chaque fois l'espace on effectue maintenant notre deuxième série de mesures avec matériaux donc on glisse, on ouvre la boîte, on met à l'intérieur notre matériaux donc ça peut être du médium, du polystyrène, de laine de roche vous verrez donc on cale un peu avec la mousse acoustique qui est là pour empêcher la réverbération le plus possible à l'intérieur voilà vous voyez ici la mousse acoustique, le sonomètre, le haut-parleur et le panneau de médium ici voilà donc on obtient les deux courbes donc avant et après donc c'est à dire sans matériaux et avec matériaux ou dans la chambre d'émission et dans la chambre de réception ce qu'il nous faut c'est la courbe d'atténuation acoustique donc on va rentrer là dans le tableau une troisième grandeur qu'on va appeler R qui est la lettre dédiée en général à l'atténuation acoustique et à côté on va écrire L-L1 voilà on appuie sur entrée nous on écrit d'abord L-L1 L-L1 L est ma courbe la grandeur représentée en rouge la grandeur représentée en vert voilà entrée voilà donc on a des points bleus qui sont apparus donc on va les mettre un peu plus épais on va les relier entre eux bon le problème c'est qu'ils sont pas la même échelle comme vous constatez ça devrait faire juste l'espacement entre les deux en gros et donc bon c'est pas terrible le tableur d'une manière générale de l'atelier scientifique est pas terrible donc moi ce que je conseille c'est d'aller dans le tableau de données de copier les données de les rapatrier dans Excel et de faire vos graphiques sur Excel même 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 la différence finalement c'est plus simple à faire sur Excel après on fait trois nuages de points